Dans un premier temps, au minuit de votre couteau, effectuez des points jusqu'à la manche 8 Bon, du coup maintenant que vous avez laissé un dernier puant, on va vous conseiller notre petite route Là vous avez bien 4 de tous les zombies, regardez vous avez pas mal de points, là j'ai 17 000 points Bout de ficelle il en a 11 000 parce que c'est un connard Et bah c'est parti directement, vous allez ouvrir la première porte ici On laisse la porte rose ouverte parce qu'il y en a un de vous qui va peut-être pouvoir tourner dans la cour tout simplement Hop là, il fait tout péter Et là bien sûr vous, vous courez, vous courez notre allié Et comme un gros doigt vous vous allongez pour gagner 100 points supplémentaires sur le premier atout que vous voyez C'est important, la première fois que quelqu'un s'annonce sur un atout il gagne 100 points D'ailleurs, fais le revoir en bout de ficelle, fais le revoir Voilà, les bons 100 points, alors on essaye surtout de carrer son allié à tout prix Si vous êtes à 4, bah vos alliés du coup Et là on continue Donc là on ouvre ici Et là le but c'est d'aller ouvrir le courant, vous vous en doutez Directement avec tous les points que vous avez accumulés Hop, on ouvre à gauche On pique les points On pique les points avec sérieux Et on active l'électricité Donc je vais quand même payer Hop, comme un gros chien de la casse Donc là vous appuyez le courant Et les deux terminaux Terminaux ou terminal ? Terminaux gros Alors les deux terminales du coup on va dire Après avoir pris la faille Dirigez-vous Vers l'endroit indiqué Laisse-moi la prendre Oh non Je suis un vrai tutoeur Coucou Une fois arrivé à l'endroit indiqué Prenez le tunnel Celui-ci vous mènera tout droit vers une salle Où se situe la pièce du pack-à-punch Prenez-la Et allez la déposer Sur l'emplacement du pack-à-punch Sur l'emplacement du pack-à-punch Ah ! Ensuite vous mettez un Oulizé aux zombies Et vous passez la manche Tout simplement Alors si vous êtes à deux Personnellement moi je vous conseille de tourner Un à l'avion Et un à la première salle Donc la cour C'est assez facile hein Vous tournez en rond N'hésitez pas à faire Une boîte au début Et prendre masto surtout Pour pas vous faire Niquer par les chiens et les zombies Une petite arme de base Pour les boss qui va arriver après On va tout simplement Jeter les chiens Ensuite Gardez vos points jusqu'à la manche 26 A laquelle vous effectuerez des boîtes En objectif d'avoir le ray gun Il est important de ne pas ouvrir cette porte Munition max L'ouvrez pas vous avez compris L'ouvrez pas Si vous êtes débutant en zombie Nous vous conseillons de vous munir du fusil à pompe Au niveau de l'avion Il est très puissant Et pourra vous aider à abattre les premiers boss Pour le premier boss Surtout Posez la zone Posez la zone C'est très important La zone va vous permettre de faire passer votre arme de merde là En arme très forte Et là vous pouvez tirer en boutin Vous avez le bas sacré Tout simple Vous pouvez récupérer Un plan Ainsi qu'une carte magnétique Sur les boss Cette carte magnétique Vous servira A crafter L'arme spéciale Qui pourra être utile Pour atteindre la manche 26 Pour crafter l'arme Aller dans la salle Où se situe Dayshot Daikiri Interagissez En insérant la carte magnétique Vous y récupérez Un télécommande Dans Non putain Une fois muni de la télécommande Interagissez Au niveau du creux du mur Lancement De l'activation A distance Il vous faudra une trentaine de zombies Pour pouvoir récupérer l'arme spéciale Les zombies meurent automatiquement Vous packer les zombies Et vous les mettre devant le piège Voilà Là Là comme vous avez pu le voir Le piège s'est arrêté C'est normal Il y a un petit temps de recharge Au bout d'un moment Si vous n'avez pas réussi à mettre tous les zombies devant directement Et là vous faites le réactiver Et hop Ça va bouffer les derniers zombies Là c'est terminé Là c'est terminé Le bout de ficelle Il va pouvoir aller chercher son arme Ouvrir la porte Une fois la tâche accomplie Vous pourrez entendre Une voix vous disant Surcharge complétée Vous allez devant le creux Vous appuyez sur la toute action Ceci causera L'effondrement de la porte Et vous pourrez récupérer la décédée La décédée pourra être améliorée Mais dans notre cas Nous n'en avons pas besoin Mais Jamy Elle va servir à quoi cette arme du coup ? La décédée va vous servir pour Passer les manches jusqu'à la 26 Et surtout one shot les boss dans votre petite zone De feu Let's go Alors là les gars On va vous présenter un truc C'est un petit easter egg Le coffin dance L'easter egg va vous permettre Si vous avez de la chance D'obtenir directement le pistolet laser Donc ça c'est ce que vous voulez Vous voulez absolument avoir le pistolet laser Tous autant que vous êtes Et là bout de ficelle va vous montrer Bah les emplacements Des choses qu'il faut tirer Pour justement activer cette easter egg Pour activer cette easter egg Il vous faudra tirer sur 5 boucles bleus Répartis dans l'accélérateur de particules La première se trouve derrière le bureau La deuxième se trouve ici La troisième vous dirigez de l'autre côté Elle se trouve juste ici La quatrième Elle se trouve encore de l'autre côté Attention le cut dans 3 dehors La quatrième se trouve ici A l'opposé La dernière se trouve en dessous de l'accélérateur de particules Au niveau de cette barricade Une fois fait Vous serez téléporté dans les terres noires Où vous pourrez y voir Des zombies danser Voilà si vous étiez en plein manche Et qu'il y avait des zombies Vous inquiétez pas Ils vont spot à danser aussi Ils auraient pu mettre Je sais pas ce que tu en penses Dans ce bout de ficelle Mais ils auraient pu mettre la vraie musique Un 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 Ça c'est toi Ça c'est toi quand tu commences à jouer au couteau Ta 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 Et si vous vous êtes fait enculer et que vous avez eu un juggernaut et bah continuez votre chemin comme d'habitude Alors maintenant que vous n'avez pas kiqué le laser vous allez pouvoir le prendre pour l'améliorer au max C'est très important Calme toi Mélore calme toi Vous posez votre zone tout à gauche et vous bourriez simplement Quand il y a des boss rentrez bien dans votre zone, quand il n'y a plus de boss sortez de votre zone Comme ça vous allez pouvoir la recharger directement Et vous enchaînez comme ça si vous êtes deux votre bait peut poser la zone dès qu'il n'y en a plus Dès qu'il n'y en a plus Et voilà Très important, sortez de la zone si vous voulez recharger Et collez vous bien ici quand vous la mettez Donc vous collez bien ici Voilà Vous mettez dedans quand il y a des boss Et si vous voulez la recharger sortez de votre zone Si vous restez dedans elle ne se recharge pas Pareil si vous prenez un mort instantané Bah c'est baiser Alors du coup La respawn c'est ici Ici Vous allez tout le temps mettre votre zone collée ici Dès que vous l'avez vous la mettez Vous la mettez Si vous êtes deux vous enchaînez à deux Si vous êtes quatre vous enchaînez à quatre Vous la mettez ici Et là vous n'aurez même plus besoin de regarder devant Il vous enchaîne C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Maman Sous-titrage ST' 501